Aujourd'hui, je veux vous montrer comment utiliser Jamboard pour travailler en équipe avec vos élèves. Et en plus de ça, je veux rajouter comment utiliser les arrière-plans de Canva dans Jamboard, qui sont déjà là, qui sont déjà créés, puis on peut utiliser des modèles qui sont créés dans Canva. Donc pour ça, je vais aller me diriger dans Canva. J'ai deux façons où je peux aller chercher des arrière-plans. Ici, dans le site des compétences numériques, dans l'onglet Canva, j'ai déjà fabriqué ici plein de modèles qui sont possibles d'utiliser. Donc ce qu'on peut faire, c'est aller ici dans arrière-plans Jamboard. Donc ça va nous amener à cet endroit-là. On pourrait aussi décider d'aller dans le site Canva et aller dans la recherche, écrire arrière-plans. Vous voyez, Jamboard est déjà là. Donc j'ai décidé tantôt en regardant que ça me tentait de leur faire faire un remue-méninge aux élèves. Donc je clique juste ici. Je n'avais pas le goût nécessairement de changer la structure, les couleurs et tout ça. Donc j'ai décidé de l'utiliser tel quel. Donc si j'utilise tel quel, je peux aller tout de suite le télécharger. Sinon je peux changer les couleurs, je peux changer tout ce que je veux dans Canva. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Donc je vais aller dans partager, charger. Et là je veux ce en images. Donc je vais télécharger ici et je vais le télécharger sur mon ordinateur. Donc je vais faire test remue-méninge. Je vais l'appeler comme ça. Enregistrer. Et ensuite je vais aller dans Jamboard que j'ai déjà ouvert. Donc qu'on peut aller chercher dans la gauche. Et là on va aller définir un arrière-plan. Dans Jamboard, l'arrière-plan doit être une photo. Donc une image en fait. On doit aller dans les images ici. Et là sur mon ordinateur, je vais aller faire parcourir. Et je vais aller chercher mon test que j'avais tantôt. Donc test remue-méninge. Je fais ouvrir. Et là, j'ai le fond ici qui est ajouté. Donc il n'y a pas possibilité de le changer à ce moment-là. Ce que j'ai dit tantôt, c'est que je voulais les faire travailler en équipe. Donc je vais aller ici dupliquer ma page plusieurs fois. Donc je veux la dupliquer. J'avais décidé avec un groupe d'une vingtaine d'élèves. Donc j'en veux huit. Donc je crois que j'en ai six ou huit. Là, ça va six, sept, huit. Je crois bien. Donc si je vais avoir six... Je crois que... Je vais en ajouter un autre juste au cas où. Donc dupliquer. Donc maintenant, j'ai mon Jamboard de prêt pour mes élèves. Je vois que j'ai neuf pages. Donc ce que je peux faire maintenant, c'est d'aller partager mon Jamboard dans Glassroom pour que mes élèves puissent aller le chercher facilement. Donc je vais aller dans Partager. Et là, je veux un lien pour les personnes du Centre de service scolaire des Mélènes. Et je veux qu'ils soient aussi éditeurs. Donc ils vont pouvoir écrire dessus. Je clique sur Copier le lien. Et Terminer. Je vais aller dans Classroom. Donc j'avais déjà préparé dans Classroom un devoir. Donc remue-ménage d'équipe. Voir ton numéro de groupe dans le Google Slide. Place-toi en équipe. Fais le remue-ménage dans le Jamboard à la page de ton groupe. Donc là, je vais commencer par inclure mon Jamboard ici, excusez-moi, avec un lien. Donc je fais ici, CTRL-V. Et là, mon Jamboard est ici. Et là, ce que je veux, je veux qu'il soit modifiable par les élèves. Donc ils vont pouvoir le modifier. Alors ici, modifiable par les élèves. J'avais déjà préparé un slide dans lequel j'avais distribué mes équipes. J'ai déjà montré une façon de faire des équipes avec la digitale. Donc j'étais déjà allée dans la digitale ici, avec DigiScreen. Et j'avais créé mes groupes de cette façon-ci. Donc mes groupes sont ici. Je peux les refaire aussi. Donc là, je viens de les canceller. Mais je vais rendre mes groupes et j'indique le nombre de personnes que je veux dans une équipe. Ensuite, je fais valider et ça me donne mes équipes que j'ai prises en photo. Donc j'ai pris en photo et j'ai inclus ma photo dans un Google slide comme ça. Comme ça, mes équipes sont déjà prêtes. Je peux aussi enregistrer mes équipes avec la digitale pour pouvoir, pas mes équipes, mais mes noms d'élèves que je peux reprendre par la suite pour créer d'autres équipes. Donc ici, je reviens. Les élèves vont aller voir leur numéro d'équipe. Et ensuite, ils vont aller à la page de travail. Donc maintenant, je vais enregistrer ce travail-là. Donc il va être enregistré. Une fois qu'il est enregistré, les élèves, donc je vais aller voir mes élèves ici. Donc les élèves, on va revenir ici pour être sûr que j'ai le bon test de tantôt. Ah oui, c'est celui-là ici. Donc les élèves vont pouvoir voir ici. J'ai un compte ici d'un élève. Donc les élèves, mettons que mon élève s'appelle William. William va pouvoir voir qu'il est dans l'équipe numéro 2. Donc il est dans l'équipe numéro 2. Donc ce qui veut dire que William va aller travailler avec son équipe dans la page numéro 2. Donc dans la page numéro 2, tous les membres de l'équipe vont pouvoir se prendre un Chromebook, par exemple, pour travailler et ici suivre les règles qui ont été mentionnées dans le Jamboard que je suis allée chercher comme arrière-plan dans Canva. Donc c'est une façon de fonctionner pour les travaux d'équipe. Si on veut d'aller chercher des arrière-plans, on n'est pas obligé d'être dans les travaux d'équipe, mais on peut aller chercher des arrière-plans dans Canva et les importer dans le Jamboard pour faire travailler nos élèves. Donc voici une façon de faire avec eux.